Avec grand bruit et grand fracas, un torrent tombait des montagnes. Tout fuyait devant lui. L'horreur suivait ses pas. Il faisait trembler les campagnes. Nul voyageur n'osait passer une barrière si puissante. Un seul vit des voleurs et, se sentant pressé, il mit entre eux et lui cette onde menaçante. Ce n'était que menace et bruit sans profondeur. Notre homme, enfin, n'eut que la peur. Ce succès lui donnant courage et, les mêmes voleurs le poursuivant toujours, il rencontra sur son passage une rivière dont le cours, image d'un sommeil doux, paisible et tranquille, lui fit croire d'abord ce trajet fort facile. Point de bords escarpés, un sable pur et net, il entre et son cheval le met à l'abri des voleurs, mais non de l'onde noire. Tous deux au Styx allèrent boire, tous deux à nager malheureux, allèrent traverser au séjour ténébreux bien d'autres fleuves que les nôtres. Les gens sans bruit sont dangereux. Il n'en est pas ainsi des autres.